Musique Bonjour les amis, nous voici en Occitanie. Et pour commencer notre visite, nous partons dans les grottes de Lascaux. C'est en suivant leur chien disparu dans un trou laissé par un arbre déraciné que quatre adolescents vont faire la découverte de la grotte. Nous sommes en 1940, ils tombent sur des fresques de bison, de cerf, de chevaux, peints à même la paroi. Elles sont d'une étonnante fraîcheur et pourtant elles datent de 4000 ans. Sautons quelques millionnaires pour aller à la rencontre de Château. Ce superbe édifice a résisté à bien des assauts mais n'a jamais été vaincu. Resterait à plusieurs reprises, on peut le visiter aujourd'hui. Située sur la rive droite de l'Aude, la cité médiévale de Carcassonne est encore habitée aujourd'hui. Elle compte 52 tours, deux enceintes concentrées qui totalisent 3 km de rempart. C'est sous les règnes successives de Louis IX, Philippe Le Hardy et Philippe Le Bel que la cité prend sa forme actuelle. Vous connaissez le roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Bousquetaires ? D'Artagnan qui inspirait le romancier est originaire de Lupiac dans le Gers. Le roman raconte ses aventures dans le corps des bousquetaires. Comme on le sait, il se lie d'amitié avec Athos, Portos et Aramis qui servent le roi Louis XIII. On garde ! La région compte de nombreux personnages célèbres à commencer par Jean-François Champollion, né à Fijac, qui a découvert le mystère des hiéroglyphes. Quant à Albi dans le Tarn, elle est le lieu de naissance de Jean-François Gallo, comte de la Pérouse. Capitaine de vaisseau, c'est Louis XVI qui le mandate pour effectuer un tour du monde. Visant à compléter les découvertes de James Cook dans l'océan Pacifique. C'est durant cette expédition qu'il disparaît à Vanicoro, près des îles Saint-Lomont, dans la mer de Corail, trois ans après son départ de Brèves. C'est de cœur que je prends congé de vous, précisément du pont de Valentré, qui est également appelé le pont du Diable. Mais au fait, pourquoi le pont du Diable ? La légende raconte que le maître d'oeuvre, exaspéré par la lenteur des travaux, signe un pacte avec le Diable. Histoire que la construction aille plus vite. Nous reviendrons en Occitanie, car il y a tant de choses à découvrir et énormément de choses. Bonne collection et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501